Collégial de l'Assomption Cette église monumentale a été commencée sur un ancien temple du XIe siècle. L'usine actuelle de l'église de Santa Maria del Campo a été lancée dans la première moitié du XIIIe siècle suivant le modèle classique du gothique de Burgos, c'est-à-dire un temple qui présente plan en croix latine à trois nefs couvertes de voûtes d'ogives de conception diverse, la nef centrale étant plus large que les latérales. Au pied de l'église s'ouvrirait un portail de style tardif qui serait daté des dernières années du XIIe siècle, qui a été transféré à la chapelle de Santo Cristo située dans le mur nord, la raison du transfert était la construction de la tour monumentale conçue par le célèbre Diego de Siloé au XVIe siècle. L'église a été complétée à la hauteur du transept actuel par trois chapelles absidiales, ouvrant deux petites chapelles funéraires aux extrémités du transept. Dans la première moitié du XVe siècle, un remarquable cloître est édifié côté nord avec de larges ouvertures dans lesquelles on trouvera de beaux entrelats rappelant le style gothique élisabétain. A la fin du XVe siècle, l'église est à nouveau agrandie vers l'est, un transept et une abside polygonale sont alors construits. Côté sud, un autre portail est rouvert, ménageant une grande brèche au moyen d'une plateforme qui sert d'atrium. Apparemment, il n'y a pas trop de références qui nous parlent de la construction de l'église, cependant, on sait que don Francisco de Baraona aurait pu intervenir en tant que patron, qui présente un somptueux sépulcre situé à côté des escaliers du presbytère. Tour de Diego de Siloé L'un des éléments les plus frappants de cette église monumentale et sa tour est lancée de style platresque, considérée par de nombreux auteurs comme la plus belle tour Renaissance d'Espagne. Cette tour a été construite dans la première moitié du XVIe siècle par Diego de Siloé. Le clocher a un total de trois niveaux sur la couverture, le corps inférieur est formé par un grand arc de triomphe qui met en valeur une riche décoration sculpturale. Le deuxième niveau a une grande fenêtre avec un arc en plein cintre et des colonnes à fûts cannelés, des deux côtés il y a deux reliefs qui représentent le thème de l'Annonciation. Le dernier niveau correspond au disciple de Siloé, Rouen de Sala, on retrouve ici un décor éminemment platresque. Portail Nord Sur la photographie ci-dessus, on peut voir le portail qui s'ouvre dans le transept nord datant des premières années du XVIe siècle. Le dit portail a un total de quatre archivolts dans lesquels des anges et des saints sont représentés sous des auvents. Le portail sud, à la chronologie plus avancée, est également intéressant pour son décor de sobre grain de chapelet. A l'intérieur de l'église A l'intérieur du temple, il y a d'intéressants retables d'eux. La renaissance et du baroque, nous trouvons également un bon nombre de tombes de style gothique. Enfin, nous devons commenter comme une curiosité, que dans cette église c'était au mois de septembre de l'année 1507, la reine Rouana a insisté pour garder ici le cercueil qui contenait le corps de son mari. Il possède une importante collection d'œuvres d'art qui comprend des panneaux de Pedro Berruguete, un important ostensoir gothique et une croix de procession, des tapisseries flamandes du XVIe siècle, une chaire gothique moudéjar et des stalles gothiques flamboyantes de l'école Miraflores Charterhouse Fathers Choir. Point. Il a été déclaré monument historique et artistique appartenant au Trésor artistique national le 3 juin 1931, sous la Deuxième République, au moyen d'un décret publié le 4 du même mois dans la Gazette de Madrid, avec la signature du président de le gouvernement provisoire de la République Niceto Alcala Zamora et le ministre de l'Éducation publique et des Beaux-Arts Marcelino Domingo Isandruan. Il a actuellement le statut de bien d'intérêt culturel.